Salut à tous, j'espère que vous allez bien, les amis, de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc du coup, j'ai décidé de vous parler d'une enquête criminelle. Ça s'est passé l'année passée, l'histoire est encore récente. Du coup, c'était très important pour moi d'en parler, parce que l'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est une histoire triste qui se passe sur les réseaux sociaux, qui concerne une jeune fille qui n'a rien demandé, mais il y a tellement de jalousie parfois sur le net, des personnes anonymes ou pas, et bien parfois, il y a des vies qui sont gâchées par cette jalousie. Donc voilà, sans plus tarder, c'est parti. Donc l'histoire que je m'apprête à vous raconter concerne Ashley Lovelace, une influenceuse. Donc on va aux Etats-Unis. Ashley Lovelace est née en novembre 2002 en Pennsylvania. Elle vit avec sa famille. La jeune Ashley, elle est coréenne de par sa mère et hawaïenne de par son père. Donc elle déménage avec ses parents pour s'installer à Las Vegas lorsqu'elle est enfant. La jeune fille de base a toujours été passionnée par le chant, la musique, la mode, tout l'univers de la beauté. Elle a toujours été passionnée par tout ça. Du coup, lorsqu'elle devient ado, elle décide de partager en ligne des vidéos d'elle en train de chanter, reprenant des chansons célèbres et commence à les partager sur les réseaux sociaux. Et évidemment, chose qui est normale, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est le moyen facile pour partager son talent sur Internet. Ce n'est plus comme avant, lorsque les gens étaient obligés de passer par la télé, en tout cas par les médias, faire découvrir leur talent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez votre talent, vous êtes courageuse, vous le partagez sur le net, vous vous affichez, vous partagez ce que vous savez faire. Et le reste, les internautes feront le travail à votre place. Donc elle, c'est ce qu'elle fait. Elle partage sur Instagram et sur YouTube. Sur les réseaux sociaux, à force de partager des posts, elle va vite gagner en popularité. Elle obtient ensuite énormément d'abonnés sur Instagram, jusqu'à dépasser les 500k sur Instagram. Sur YouTube, elle avait 92 000 abonnés. Mais en janvier 2019, c'est le choc pour ses fans, lorsqu'ils apprennent cette nouvelle tragique, que Ashley Loveless s'est donnée la mort. Ses fans ne comprennent pas, vu qu'ils ont toujours connu la jeune fille sur les réseaux sociaux, souriantes, solaires, une jeune fille qui aimait chanter. En gros, une fille qui n'avait pas de problème. Malheureusement, parfois, pour certaines personnes, lorsqu'ils voient tout ce qu'on affiche sur Internet, ils ne se limitent qu'à ça. Ils jugent ce qu'ils voient sur Internet. Parfois, derrière, vous ne savez pas ce que les gens vivent. Internet, même si c'est la vraie vie, mais parfois, c'est juste un mirage. On vous montre ce que les gens veulent vous montrer, parce que les gens ne vont pas venir vous montrer toute leur vie sur les réseaux sociaux. D'autres sont là pour faire leur business. Du coup, ils partagent leur business, en fait. Ils ne sont pas obligés de partager toute leur vie sur les réseaux sociaux. Donc, les gens doivent avoir une vie privée. Donc, les gens qui regardaient Ashley Loveless, jalousaient parfois sa vie sur les réseaux sociaux. La raison de sa mort, c'était un suicide. Donc, Ashley Loveless, c'était suicidé. Elle souffrait de plus en plus d'anxiété, de stress mental. Donc, sa santé mentale va se détériorer suite à un harcèlement qu'elle subissait en ligne de la part de certaines personnes sur les réseaux sociaux. À chaque fois, lorsqu'elle postait sur les réseaux sociaux, il y avait toujours des gens qui venaient mettre des commentaires haineux. Des fois, il y a des commentaires haineux sur Internet, mais parfois, il y a des commentaires où vous voyez que c'est vraiment vous la cible. Et ce n'est pas parfois une fois, mais parfois, la personne revient fréquemment. Vous sentez la haine. Là, ça commence à être un harcèlement. Parmi ces haters, il y avait un homme transgenre. Donc, lui, il se démarque à un vu qu'il a harcelé constamment. On raconte même qu'elle subissait le harcèlement jusque dans les messages privés. Parmi ces haters, beaucoup ne supportaient pas sa belle vie. Donc, la belle vie dont je vous parlais. Les gens jugent d'autres personnes sur Internet à travers le contenu. Qui voient si le contenu fait beau, on va dire simplement. Et bien, certaines personnes derrière leur écran sont frustrées. Le fait de voir une jeune fille arriver sur les réseaux sociaux, rapidement gagner 500k, c'est pas facile de gagner 500k. Il y a d'autres qui sont sur Internet, sur Instagram depuis longtemps, n'ont jamais atteint les 500k. Moi, la première, bon, même si je ne suis pas assidue, mais 500k, pour moi, c'est, voilà, c'est très, très loin. C'est à des années-lumière. Et sur Internet, parfois, il y a des gens qui jalousent d'autres personnes. Lorsqu'ils voient, il y a tellement d'abonnés, les marques, tout ça. Parfois, il y a d'autres personnes qui ne supportent pas ça. Donc, les gens jalousaient sa belle vie, entre guillemets, sa belle vie. Parce que, comme je l'ai dit, ce qu'on voit sur Internet, ce n'est pas forcément la réalité. Donc, il jalousait sa beauté, sa popularité. À force d'être continuellement harcelée, elle va se tuer d'une balle dans la tête, d'après certains sites américains. Après son décès, les fans de la jeune fille apprennent que H.C. Loveless, de base, elle souffrait d'anxiété. Donc, d'après ce qu'on raconte, ça lui est déjà arrivé de s'automutiler sur ses avant-bras. Donc, l'harcèlement en ligne aurait aggravé encore plus sa situation. En fait, en faisant le billet d'H.C. Loveless, moi, je me suis rendu compte, j'ai pas mal vu d'histoires tragiques comme celle-ci. Et je me suis souvent posé la question à savoir, est-ce que si l'on n'est pas bien mentalement, donc là, j'entends par là qu'on a des problèmes d'anxiété, de stress, de dépression, ou soit d'un manque de confiance en soi, d'angoisse, est-ce qu'on peut s'exposer sur le net ? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je n'ai pas la réponse. Je ne vis pas ces situations, mais j'ai remarqué quand même, il y a beaucoup de personnes sur le net, comme je l'ai dit plus haut, qui étaient vraiment frustrées de voir d'autres personnes s'élever sur le net. Du coup, leurs frustrations vont parfois les pousser à détester d'autres personnes sur le net qui ne connaissent même pas. Ils ne connaissent pas ces gens, ils ne se sont jamais vus, ni d'Adam, ni d'Ève, mais ils se transforment en haters compulsifs. Alors, je ne sais pas si cette expression existe, mais c'est une réalité, j'ai remarqué. Est-ce que ces personnes, anonymes ou pas, sont conscientes parfois qu'elles peuvent faire beaucoup de dégâts ? Parce que là, dans le cas d'Ashley Loveless, l'homme dont les fans, ses fans à elle, accusent d'être responsable de sa mort, semblait se revivre de ses actions, lorsqu'on lui parlait de la mort de la jeune femme. Et moi, en préparant cette vidéo, évidemment, j'ai lu énormément d'articles sur sa mort, en tout cas, j'en ai lu énormément, j'ai regardé les vidéos de la personne qui l'a harcelée constamment, cet homme, voilà, j'ai envie de mettre son visage dans la vidéo, je ne sais pas, je verrai au montage, est-ce que je mettrai une séquence de sa vidéo ? En tout cas, j'ai écumé énormément de ses vidéos, là, j'ai compris que cette personne s'en foutait totalement de la mort de la jeune femme. J'ai vu des vidéos de cette personne en train de se moquer d'Ashley Loveless, même de tourner sa mort en dérision, je suis même tombée sur une vidéo de cette personne qui, après la mort d'Ashley Loveless, a créé une chanson où, en gros, il parlait de sa mort, encore une fois, dérision. Évidemment, lorsque vous regardez toutes ces vidéos de cette personne-là, faite sur Ashley Loveless, c'est des pouces en bas, ça, c'est sûr, parfois, il y a 16 j'aime, de l'autre côté, il y a 1000 pouces en bas, donc on voit clairement que cette personne est impopulaire. D'ailleurs, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que cette personne-là est jalousée tout simplement sa vie ou est-ce que cette personne-là a voulu prendre Ashley Loveless pour cible afin de gagner en popularité ? Et ça, on connaît le système, il y a d'autres personnes qui arrivent comme ça, sur Internet, ces personnes n'ont pas d'abonnés. Par exemple, un youtubeur qui débarque sur YouTube, il y a certains youtubeurs, pour gagner vite des abonnés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont taper sur une youtubeuse ou une influenceuse connue afin de percer derrière. Parce qu'ils savent, lorsque cette personne va taper sur un influenceur connu, eh bien, ça va lui rapporter des vues. Après cela, il risque de gagner énormément d'abonnés parce que parmi les abonnés, d'autres se diront, tiens, ce youtubeur a tenu tête à cet influenceur. Jusque-là, personne ne l'a jamais clashé. Alors que lui, il est arrivé, il a clash. Du coup, moi, je vais m'abonner à ce youtubeur parce que c'est un vrai, parce qu'il dit les choses telles qu'il les pense. Voilà. Il gagne en popularité. Donc, il y a d'autres personnes qui se sont posées la question. Est-ce que cet homme-là qui a harcelé Ashley Loveless, est-ce que ce n'était pas dans le but de gagner des abonnés, de faire du buzz parce que cette personne est impopulaire ? Donc, voilà. Après, moi, ce que j'ai remarqué, encore une fois, toujours sur Internet, parce que Ashley Loveless, c'est juste un exemple de ce que j'ai pu voir par-ci, par-là sur Internet. Comme je l'ai dit, j'ai aussi constaté, je ne vais pas donner le nom de ces youtubeurs, il y a deux youtubeuses. Bon, je ne les suis pas, mais de temps en temps, il y a une qui fait la cuisine, il y a l'autre qui est dans la beauté. Je ne les suis pas, mais de temps en temps, YouTube me suggère leurs vidéos, je regarde. Et parfois, lorsque je regarde les commentaires, il y a une, c'est youtubeuse. Donc, comme je l'ai dit, qui fait de la nourriture et tout. Mais cette youtubeuse, une fois, elle va montrer sa maison. Donc, elle va faire un home tour. C'est pas un truc grave. Ça se fait souvent aux Etats-Unis. Évidemment, les choses qui se font aux Etats-Unis, après, ça arrive en France. Donc, c'est une routine. Mais beaucoup de gens n'osent pas le faire parce que dans les commentaires, il faut regarder les commentaires. Parfois, ça ne vole pas très haut. On sent parfois la jalousie. Et cette youtubeuse française, elle va faire un home tour. Et là, voilà, c'était le chaos dans les commentaires. Beaucoup de personnes l'insulter. Qu'est-ce qu'elle voulait montrer ? Parce qu'elle avait l'argent, YouTube lui donnait. Bon, cette personne a énormément d'abonnés, dans les millions, je pense. Qu'est-ce qu'elle voulait montrer ? YouTube a gagné l'argent facile avec YouTube, alors qu'il y a d'autres femmes de la vraie vie qui allaient trimer pour aller faire le ménage. Alors, moi, je ne vois pas. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien, en fait. Faire les vidéos déjà sur YouTube, c'est un travail. C'est un travail. Ce n'est pas facile. C'est vraiment... Voilà, c'est un travail de plusieurs heures. C'est un travail. Mais moi, je ne vois pas le lien. Elle a fait un home tour. Et déjà, dans son home tour, ce n'était pas toute la maison qu'elle montrait. C'était juste des parties. Alors, je ne vois pas pourquoi venir l'insulter, limite la harceler, parce qu'elle a fait un home tour. Pourquoi ? Parce que les personnes ont vu le nombre d'abonnés. Du coup, automatiquement, ils se disent, celle-là a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'elle veut montrer ? Du coup, on commence à l'insulter. Et le commentaire-là, il fallait voir, il était liké par beaucoup de personnes. Donc, on voit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient du même avis que cette personne. Moi, j'étais choquée. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'étais choquée. Moi, quand je vois une personne qui a beaucoup d'abonnés, qui vit de sa passion, qui a maintenant l'argent, moi, je suis heureuse pour cette personne. Moi, cette personne m'inspire, même si je ne fais pas forcément ce que la personne fait. Mais c'est une inspiration. Je me dis, waouh, la personne est partie de rien. La personne a gagné beaucoup d'argent parce que la personne a travaillé. Déjà, sur YouTube, il n'y a pas de miracle dans le sens, si vous gagnez des abonnés sur YouTube, arriver à 1 million, c'est que vous avez travaillé. Donc, YouTube ne favorise pas les gens en disant que, bon, je vais favoriser tel profil. Bon, après, voilà, entre-temps, il y avait une histoire des contenus des YouTubeuses noires qui étaient mal positionnées sur YouTube par rapport à l'algorithme. Bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà, ça, c'est un autre sujet. Ça, je l'ai lu dans des articles, mais je n'ai pas vraiment creusé le sujet pour voir ce que disait vraiment cette histoire-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais YouTube ne favorise pas telle personne. En disant, bon, tiens, cette personne a 100 abonnés, on va la mettre à 5000 abonnés parce que cette personne a du potentiel. Non, c'est pas ça. YouTube, c'est pas ça. Vous gagnez les abonnés avec votre travail, votre contenu, c'est ça. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens viennent insulter parce que la personne gagne de l'argent. Bon, ça, c'est ce que j'ai remarqué souvent chez les francophones. Ce que j'ai remarqué, surtout en France, quand tu as beaucoup d'argent, il ne faut pas le montrer. Il ne faut pas le montrer parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, je ne sais pas si la réussite est mal perçue en France, mais c'est ce que j'ai remarqué. Après, ce n'est pas une généralité, mais c'est juste ce que j'ai remarqué. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez fait le même constat ? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est le constat que j'ai fait. Donc, voilà. Pour clôturer ma vidéo, Ashley Loveless est morte à cause du harcèlement. Donc, de base, elle souffrait déjà du stress, de l'anxiété. Du coup, arrivée sur les réseaux sociaux avec les commentaires haineux qui revenaient à chaque fois. Ce n'était pas du genre des commentaires où on dit « tiens, c'est moche » et tout, mais vous sentez la haine dans certains commentaires. Et ces fans accusent, donc cette personne dont je vous ai parlé dans la vidéo, être à l'origine de ça. Donc, encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Beaucoup de personnes vivent ce quotidien, les influenceurs qui s'affichent sur Internet et en même temps qui ont beaucoup d'abonnés. Voilà, il y a toujours des haters. Mais après, des haters de temps en temps qui peuvent laisser les mauvais commentaires, mais il y a d'autres qui reviennent en force constamment jusqu'en privé. Et ça, franchement, j'ai du mal à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre ça. Franchement, voilà. J'ai pas envie de comprendre, mais franchement, je suis toujours choquée d'avoir cette haine-là. La personne ne vous a rien fait. La personne ne vous connaît pas. La personne partage son contenu. Mais la personne qui est derrière l'écran ne supporte pas. Ne supporte pas et se met à harceler jusqu'en privé. Franchement, c'est un mystère que je ne comprendrais jamais. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, aujourd'hui, H.I.L. Loveless est décédé. Son compte Instagram, sa mère ne l'a jamais clôturé. Il est toujours en ligne, même s'il n'est plus actif. Il est toujours en ligne. Et son compte, actuellement, compte plus de 500 000 abonnés. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous connaissez cette histoire-là ? C'est une histoire tragique. Franchement, ça m'a fait... Voilà. J'ai été triste pour sa famille parce que c'était une jeune fille de 16 ans qui était belle, évidemment, qui aurait pu peut-être avoir un bel avenir. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Mais en ligne, les réseaux sociaux, la vie, on a décidé autrement. Donc voilà, les amis, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend. Alors, vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501